Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Godzilla Unleash. Donc on va lancer ça, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je vous avoue, ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché celui-là. Donc là pour l'instant je n'ai le choix qu'entre les trois personnages, mais vous n'inquiétez pas, vous avez d'autres personnages parce qu'il y a plusieurs factions. Extraterrestres, mutants, etc. Donc on va prendre une sauvegarde vide, on va commencer du début. Alors première petite chose qui risque, enfin moi qui m'a choqué sur ce jeu, c'est qu'il n'y a aucune cinématique sur ce jeu, aucune. Et je trouve que pour un jeu Godzilla, ne pas avoir de cinématique, voilà les seules cinématiques qu'il y a c'est ça, c'est des écrans fixes, avec une personne qui parle. Donc vous pouvez choisir le mettre soit en japonais soit en anglais, enfin ou en français si vous avez la version européenne. Enfin j'imagine parce que je n'ai pas la version européenne. Et je vous avoue que là déjà je suis un peu déçu parce que quand on a un jeu Godzilla on s'attend à voir un peu des bonus. Alors même si ce n'est pas des images du film, mais au moins avoir des images de synthèse où on voit les gros monstres se flottent sur la gueule ou des choses comme ça. Et là absolument rien. Alors à savoir que la société qui a fait ce jeu dont je ne me souviens pas le nom, malheureusement, je sais que ça avait été édité par Atari, avait déjà fait deux autres Godzilla, en 2002 et en 2004. Celui-là est sorti en 2007 sur la Wii, sur la DS, sur la PSP et sur la PS2. Il ne semble pas qu'il soit sorti sur autre chose, je ne crois pas. Et il faut savoir qu'en fait on se retrouve sur quasiment les mêmes modèles de personnages. Alors c'est dommage parce que je voulais vous retrouver les trois pour vous faire les trois. Je ne retrouve pas, il y avait un qui s'appelait All Monsters Melee, je crois, je crois que c'était ça le titre. Et que je n'arrive pas à retrouver. Et là pendant que je suis en train de vous faire votre vidéo, juste avant j'ai retrouvé le Save the Heart qui était sorti en 2004. Et en fait j'ai mis le Save the Heart dit fait dans la console pour voir à quoi il ressemblait. Parce que c'est pareil, ça faisait un moment que je n'avais pas touché. Vous imaginez 2004, ça fait dix ans quand même qu'il est sorti. Et je ne me souvenais pas en fait qu'ils avaient repris les mêmes modèles de personnages sur les trois jeux. Et là c'est assez bizarre parce qu'on se retrouve sur les mêmes décors, on se retrouve sur les mêmes personnages et on se retrouve sur les mêmes jouabilités. Et là franchement je me suis dit mais quelle arnaque, mais quelle baise. Et c'est vrai que je ne m'en souvenais plus du tout. Je ne m'en souvenais plus du tout. Et en fait ce qui m'avait donné envie de refaire ces vidéos sur des jeux de Godzilla en fait c'est d'avoir fait justement la démo sur PS3. Et donc du coup j'attends le jeu en version PS4, en version JAP, en version OPN. La première que j'arriverai à choper, je la choperai. Et là je me suis dit pourquoi pas vous représenter un truc de Godzilla parce que du coup je me suis aperçu qu'il y avait des fans de Godzilla. Donc en fait vous vous retrouvez dans l'univers Godzilla en fait, c'est une... Alors d'après ce que j'ai compris, de ce que je me souviens, c'est des espèces de cristaux extraterrestres qui ont été posés en fait sur la planète, qui foutent un peu le bordel et du coup vous êtes là pour tout foutre en l'air et essayer de virer tous les mecs qui viennent de... vous et les personnages de l'île aux monstres, viennent pour en foutre une raclée à ces espèces d'extraterrestres et de les virer de la planète. Eux et leurs cristaux de merde. Donc en gros pour l'histoire c'est à peu près ça, de ce que j'avais capté à l'époque. Donc c'est assez simple, vous avez un bouton de saut, vous avez deux boutons d'attaque, vous avez points, vous avez pieds, vous avez aussi la... Vous pouvez donner des coups de dieu où c'est un coup un peu plus fort. Quand vous restez appuyé sur un bouton, vous pouvez concentrer votre rayon radioactif. Vous allez pouvoir faire des projections aussi au corps à corps. Bon alors les projections au corps à corps, je ne me souviens pas exactement comment elles se font. Je sais que là j'ai appuyé sur deux boutons tout à l'heure, j'ai réussi à choper, mais après je sais qu'on peut en faire plusieurs de différentes façons. Mais honnêtement je ne me souviens plus comment on fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que le jeu, comme je vous l'ai dit, reprend les mêmes modèles en fait que les deux autres jeux qui étaient sortis avant. Et pire encore, c'est qu'il reprend à peu près aussi les mêmes modèles de cartes. Bon ce qui fait qu'en fait, bon, alors la personne qui aura fait les autres ne sera pas dépaysée parce qu'on tombe sur la même géobilité. Et en fait on a tout pareil, mais en moins. C'est à dire que sur le Save the Earth, je trouvais qu'il y avait plus de choses. Alors il faut savoir qu'au fur et à mesure des combats, on gagne des points et on va pouvoir racheter des petits bonus qui ne servent à rien. Mais par contre ce qui est vraiment chiant, c'est qu'on est obligé de jouer en solo pour pouvoir racheter les autres personnages qui sont bloqués. Vous avez vu, j'avais plein de points d'interrogation sur les personnages. Alors les personnages, si je ne vous dis pas de conneries, ça doit être entre 20 et 24 personnages en fait qui sont jouables. Dont les 3K, il faut les débloquer. Donc refaire, refaire et refaire le mode solo pour gagner des points et pouvoir les débloquer. Débloquer quelques arènes aussi. Donc ça va se dérouler sur 20 niveaux. Vous aurez des petits niveaux bonus aussi, il va falloir démonter des espèces de tours. Enfin vous aurez tout un tas de trucs à démonter. Après au niveau de la réalisation, franchement c'est relativement pauvre. Et c'est là où on s'aperçoit que ça n'a pas été fait par des japonais. Parce qu'on ne voit pas le soin du détail apporté en fait comme il y a par exemple sur la version PS3. Alors bon c'est sûr, je ne demande pas au jeu d'être au niveau d'une version PS3 vu que le jeu est sur PS2. Il faut rester droit dans ses bottes là-dessus. On est bien d'accord. Mais le truc qu'il y a c'est que vraiment les couleurs sont mal choisies. Bon là en l'occurrence on joue le Godzilla 2000. Comme ils disent Godzilla 2 Taizan. Mais vraiment je ne sais pas, la réalisation il y a un truc que je trouve que ça ne va pas. Les coûts sont hyper limités. Voilà. Il faut savoir quand même que dans les séries Godzilla, les jeux sont quand même relativement très mauvais. En général, il y a vraiment la version PS3 là que j'ai bien aimé. Franchement je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je vous avoue que sur celui-là et sur les deux autres, je me suis amusé. Mais voilà, je me suis amusé parce que c'est kitsch. Parce que j'aime bien l'univers de Godzilla. Parce que c'est vrai que je suis assez fan. Mais bon, je trouve que quand même celui-là c'est quand même du foutage de gueule. Au moins en fait dans le Save the Earth. J'essaierai de vous présenter, je vous ferai voir un petit peu les trucs qu'il y a en plus. Tout en sachant que le jeu était sorti 3 ans avant. Et en fait, il y a des choses en plus de celui-là que celui-là n'a pas. Donc c'est complètement incompréhensible. On a l'impression qu'ils ont juste voulu se faire du fric. Qu'il devait arriver en fin de licence. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on sorte un jeu Godzilla. On va reprendre les modèles 3D de personnages. On va peut-être rajouter une ou deux conneries. Mais là, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas rajouté une ou deux conneries. C'est qu'ils en ont enlevé 3 ou 4. Donc je ne comprends pas le système. J'avoue franchement là. Alors après, c'est vrai que ce n'était pas des jeux à gros budget. Mais vraiment, c'est quand même limite limite. Je n'ai pas retrouvé les thèmes des musiques de Godzilla. Même s'il y a certaines musiques qui sont assez sympas. Après, graphiquement, ça reste terne. Les couleurs sont mal choisies dans les décors, je trouve. Après, il y avait les petits plus. C'est qu'on pouvait arracher les immeubles. On pouvait ramasser des objets par terre pour les jeter à la gueule des autres objets. On retrouve des coups spéciaux qu'on retrouve dans les films de Godzilla. A savoir qu'après, des Godzilla, il n'y a pas que le 2000. Il y en aura d'autres. Donc c'est pour ça que la gueule du personnage peut peut-être surprendre un petit peu au début. Mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Le méga Godzilla. On a un bouton de fuite aussi pour pouvoir dégager un peu plus vite. Vous voyez ces espèces de cristaux, là, il faut tout démonter. Putain, il a démonté la gueule, ce con. Donc lui, en plus, le méga Godzilla, il ne peut pas lancer des missiles. Vous voyez, juste en dessous de sa barre, on les voit. Le problème, c'est que ce n'est pas assez fourni au niveau des coups. Le jeu aurait pu aller aimer peut-être sympa au niveau des coups, même s'il n'avait pas été très joli. Mais là, le problème, c'est qu'au niveau de la géabilité, c'est très très répétitif. Après, c'est vrai que Godzilla, ce n'est pas un catcheur non plus. Mais bon, disons qu'il y a certaines scènes qui sont tellement ridicules, en fait, qu'ils font penser à certains Godzilla des années 70, des certains filles des années 70, où ils se barraient un petit peu en couille, où ils ne restaient plus dans ce qui avait été fait au début. Mais bon, voilà, ça reste assez rigolo, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, on peut arracher des immeubles, enfin pas tous, certains immeubles qui vont passer en subbrillance, qu'on va pouvoir arracher, qu'on va pouvoir leur jeter à la gueule. Dans l'ensemble, ça reste quand même un jeu très très médiocre. Et quitte à avoir un jeu Godzilla sur PS2, parmi les trois que je vous dis, qui ont été faits par la même société en plus, il vaut peut-être mieux taper dans le Save the Hearth ou le mêlé, parce que je les trouve mieux réussis. Même si au niveau de la réalisation, c'est quasiment la même chose, honnêtement. Il faudrait que je les mette côte à côte pour voir la différence, mais je crois que c'est exactement la même chose. Je crois que c'est le même modèle, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes trucs. C'est surtout au niveau après des contenus. Je sais que dans le mêlé, je ne me souviens pas, en plus je n'ai pas retrouvé le jeu, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais je sais que sur le Save the Hearth, déjà vous avez les petites cinématiques en plus, qui donne un petit peu de plus, même si les cinématiques sont assez chelou, il faut le dire quand même, il y a certains trucs qui sont assez bizarres, mais certaines sont un petit peu réussies, ils sont sympas à voir. Et c'est vrai que le jeu est pauvre, le jeu est très pauvre. Par contre, je ne sais pas ce qu'il donne sur portable, sur console portable, je pense que ça doit être à peu près la même chose, mais ça doit peut-être mieux rendre sur petit écran. Alors ce qui est assez bizarre aussi, c'est que le personnage se déplace assez vite, alors que les coups sont assez lents, donc normalement, il ne devrait pas se déplacer aussi vite quand même, parce qu'on est sur Godzilla, ce qu'a bien compris Bandai Namco avec le dernier Godzilla sorti en date. Et justement, ce que j'aime sur la version PS3, en fait, c'est qu'on est vraiment sur du Godzilla, la japonaise. Tandis que là, on n'a pas cette impression-là. Là, on sent vraiment que c'est des Occidentaux qui ont repris la marque pour en faire quelque chose. On ne sent pas... Même les couleurs choisies, vous voyez, pour le Godzilla et tout ça, je les trouve bizarres, quoi. Enfin, toutes les couleurs, de toute façon, sont bizarres. Et déjà, elles sont ternes. Et c'est... Voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne t'y colle pas. S'ils avaient voulu leur faire leur jeu sombre, ils auraient dû faire comme ils ont fait justement Namco et Bandai, là, pour faire le dernier Godzilla en date. Mais pas des couleurs comme ça, là. Ça passe du flashy aux couleurs dégueulasses. Je ne sais pas. C'est assez chelou. Après, c'est sûr qu'on peut détruire pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si leurs immeubles sont montés sur des trucs sismiques, mais c'est vrai qu'il y a certains immeubles, on va taper dedans. Et on va les voir bouger un petit peu comme des flancs. C'est assez bizarre. Donc là, vous avez reconnu, je suis à San Francisco. Il y a le pont là-bas, il y a cette fameuse tour pyramide. Mais bon, voilà. C'est le saut de l'huile qui peut nous permettre de nous dire qu'on est à San Francisco. D'ailleurs, ils nous ont fait une carte du monde qui est assez bizarre. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Sur le menu, au début, là, quand je suis rentré dans l'émission, la carte du monde est assez bizarre. Elle ne ressemble pas vraiment à la réalité. Vous voyez, le jeu est assez simple. On avance assez vite. Et le pire, c'est qu'il va falloir se le retaper, mais quand même un paquet de fois pour pouvoir débloquer tous les personnages. Parce qu'en plus, les personnages ne sont pas donnés. Mais en fait, tout est repris sur les autres Godzilla. Parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveau concept dans le jeu. Je n'ai pas vu de nouvelles choses par rapport au Save the Earth. Donc je ne piche pas. Et comme je vous dis, il y en a même en moins. Vous voyez, la carte, elle est un petit peu bizarre quand même. Et je vous dis, le fait qu'il n'y ait aucune cinématique, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Je suis resté de cul parce que je m'attendais à avoir, je ne sais pas, un truc de destruction massive. On aime toujours voir, c'est toujours des petits bonus. C'est vrai que maintenant, les cinématiques comme ça, on en a de moins en moins dans les jeux de maintenant. Enfin, il y en a, mais elles sont en 3D en temps réel. Parce que forcément, ça ressemble plus au jeu maintenant que ce qu'il y avait. Mais à l'époque de la PlayStation, PlayStation 2, etc. On avait toujours des petites cinématiques en début de jeu ou pendant les jeux. Et c'était un peu des bonus pour nous. C'était un peu le bonbon qu'on nous donnait en plus du jeu et qu'il était agréable à regarder. Godzilla, moi je pense qu'il aurait dû mettre ça parce que c'est, en général, c'est des fans qui achètent ça. C'est vraiment très très moche. On sent que... Mais bon, comme je vous le dis, les Godzilla n'ont jamais été extraordinaires au niveau des réalisations. Celui-là n'est pas le pire quand même, n'est pas le pire. J'en ai vu des pires. J'en ai vu des énormément pires. J'en ai eu quelques-uns sur des consoles différentes. Comme sur Dreamclass par exemple. Et j'ai vu Godzilla aussi sur Saturne, sur Super NES aussi, je crois qu'il y en avait deux. Sur NES aussi, il y en avait un. Sur NES, je crois que c'était le pire de tout. Mais bon, en même temps la NES, voilà, c'était une 8-bit, c'est un peu normal. Mais celui-là n'est absolument pas le pire que j'ai vu. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est des espèces de... Là, il n'y a pas de combat avec deux monstres en fait. Il faut détruire ces espèces de tours à la con. Forcément, vous avez un temps donné pour les détruire. Enfin, eux, ils nous envoient leur espèce de cristaux à la con qui déboussit la gueule. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais arriver au bout là, parce que j'ai l'impression que je vais me faire démonter la gueule. Et vous voyez, au niveau du décor, c'est quand même assez sommaire. Ça se ressemble assez, voilà. C'est-à-dire qu'on retombe sur le même simbume que tout à l'heure, on rajoute un petit peu de neige dessus. Et voilà, et on s'arrête là. Donc, voilà, pas folichon, quoi. Et je vous avoue que, bon, pas mal de temps de chargement. Enfin, voilà, quoi, c'est pas... Voilà, à choisir entre les trois, ça ne serait pas celui que je choisirais. Même si les trois ne sont pas terribles. Et c'est vrai que... Ouais, c'est deux... Ils doivent laisser ça aux Japonais. Je pense que c'est les Japonais qui s'affaire. Regardez où est placé Londres. Je crois qu'ils ont un léger problème. Même la carte, je ne sais pas, ça n'en a rien. Je ne comprends rien, cette carte. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Alors là, on va voir Big Ben. Peut-être que je vais pouvoir choper Big Ben. Bon, c'est vrai que je le dégage parce qu'il y en a plein de trucs, là, de leur dialogue à la con, là, qu'on n'en a rien à foutre. Surtout qu'en plus, sur des images dégueulasses. Alors, c'est vrai que la 3D est quand même assez dégueulasse. Même là, les images, ils ont fait un screenshot et ils l'ont collé en fond. C'est assez horrible. Bon, enfin bon. Mais après, le jeu reste amusant, voilà. On peut y jouer à plusieurs. Vous avez vu, il y a un mot de brawl et tout ça, quoi. Ça reste rigolo, voilà. Le jeu, franchement, est mauvais, il faut le dire. Le jeu est mauvais, mais bon, voilà. Pour les fans de Godzilla, ils peuvent rigoler un petit peu dessus quand même. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait un jour enfin avoir le jeu que mérite Godzilla. Putain, c'est ça, Big Ben, mais il est tout petit. Alors, on va commencer par ça. J'aurais dû lui jeter Big Ben à la gueule. Ça ne ressemble absolument pas à Londres. Je vous le dis franchement. Moi, je suis resté... J'ai déjà été à Londres quelques fois. J'y suis même resté un petit moment. Et je peux vous assurer que Londres ne ressemble absolument pas à ça. Donc là, j'imagine que je suis dans la Tamise. Je trouve que les textures sont dégueulasses. Mais vraiment dégueulasses. Bon, les personnages, on les reconnaît bien. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, les mecs, c'est fini là, en fait. Est-ce que tout le monde se fout sur la gueule ? Comme je vous l'ai dit, il y a quatre catégories de personnages. Donc, quand je vous dis ce qui est chiant, c'est qu'il faut tout débloquer en solo pour pouvoir jouer au multi. Donc, si jamais les mecs, ils achètent le jeu, ils jouent direct avec son pote, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il faut débloquer ces saloperies de personnages. Ça, je trouve que c'est un système vraiment qui est complètement con. Ce que ça soit pour débloquer quelques personnages cachés, je ne dis pas encore, mais les trois quarts des personnages du jeu, franchement, là, les mecs, ils ont décollé. Ils ont complètement décollé. Donc, forcément, en plus, la plateforme de combat, ce qu'on peut appeler le ring, donc la Londres en l'occurrence, est quand même assez limitée. Ce n'est pas très, très grand. Il va falloir qu'ils construisent Godzilla parce que je trouve qu'il a une drôle de couleur quand même. Donc, voilà, il y a certains personnages qui ont certains pouvoirs, là, comme vous voyez, le mec, il rapetisse, il devient plus grand. Il y a quelques trucs sympas quand même, il y a quelques trucs à découvrir, mais bon, je vous dis franchement, pour le joueur lambda qui n'est pas spécialement faute de Godzilla, le jeu, il va trouver le jeu très mauvais. Ça, c'est sûr et certain. Ça, il ne faut pas s'en cacher, quoi. Moi, personnellement, je le trouve mauvais. Mais, voilà, ça reste jouable. Après, c'est moche. C'est très moche. Et au niveau de la jouabilité, ça reste très, très simple. C'est pour ça que c'est jouable, en fait, je pense. Je pense que s'ils avaient compliqué un peu plus le truc, ça aurait été gratiné. Mais bon, voilà, là où vraiment l'arnaque se situe, c'est vraiment qu'on se retrouve sur exactement les deux mêmes jeux précédents. Là, je parle surtout pour Save the Hearth puisque je vous dirais ça quand je retrouverai l'autre. Mais, vraiment, là, les mecs, ils ont vraiment rentabilisé leur investissement jusqu'au bout. Sans trop dépenser d'argent, je pense. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le vrai thème de Godzilla en musique de fond. Alors ça, je ne piche pas. Alors peut-être qu'il fallait qu'ils payent des droits supplémentaires pour avoir cette fameuse musique que je trouve excellente, d'ailleurs. Parce que là, du coup, on se retrouve sur des thèmes qu'on ne connaît pas spécialement, qui ne sont pas hyper accrocheurs. Les musiques ne sont pas pouquées, ça reste une petite musique sympa qui descend plus. Voilà. Et en plus, je trouve que ça ne représente pas trop Godzilla, quoi. Donc, je crois que j'aurais préféré un truc avec plus de lourdeur. C'est quand même assez limité. Enfin, bref. Bah, écoutez, moi, je vous aurais présenté Godzilla Unleash. On se retrouvera très, très bientôt sur de prochains jeux. Donc, de toute façon, là, j'ai prévu de vous faire encore un autre petit jeu rétro, là, pour ce week-end. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous enchant que je vous mette des jeux un petit peu différents, histoire de ne pas avoir toujours la même chose. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501